Bonjour et bienvenue sur la chaîne Largonaut. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, parce qu'aujourd'hui je suis à Saba Island et je te parle depuis notre bateau Jane Stride. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Et bien dans l'île où je vis, il y a 5 ans, ils ont créé une nursery de corail, une sorte de récif artificiel, et on va réintroduire pour la première fois ces coraux juvéniles. On va être avec Jane, on va parler en anglais du coup, et donc Jane va nous expliquer tout le processus pour réintroduire le corail. On fera un peu un état, et puis on essaiera d'en apprendre un peu plus sur les différents types de coraux qu'on réintroduit. Bon, j'espère que ça va te plaire. A tout de suite ! Aujourd'hui, on part en direction des Caraïbes, rien que ça ! Et plus précisément, sur l'île de Saba, qui se trouve au sud de Saint-Martin et au nord de la Guadeloupe. Je t'ai fait un dessin, c'est juste là, tu vois ? C'est pas difficile, c'est la seule île qui clignote sur ma carte. Et là, je te parle depuis Fort Bay, c'est là où se trouve le centre de plonge où je travaille. Et maintenant, laisse-moi te présenter mon ami biologiste avec qui on va passer le reste de cette vidéo. Donc, on va dire bonjour à Jane. Bonjour ! Donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons prendre les coraux de la nourrure qui a été créée pendant quelques années. Et nous allons transplaner les épreuves au fond de l'île. Donc, nous allons trouver des zones de santé pour mettre le corps en, et puis on va s'attacher à l'île. Et puis, on va s'agir et créer un nouveau, de santé sur le fond de l'île. Cette vidéo est environ deux ans. Mais, oui, ce que nous faisons, c'est que quand on va s'agir à ce grand, on va s'agir et 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 on va s'agir. Et maintenant, nous avons beaucoup, environ 200 moraux que nous pouvons s'agir. C'est cool ! Alors, c'est ce que nous allons voir à la prochaine ! Je ne peux pas attendre. Ça va être très fun. Ok, donc, on va s'agir et on va s'agir dans l'eau ! Bye ! Bye ! J'espère qu'il y a plus ! J'espère qu'il y a plus ! Ah, enfin de retour dans l'eau ! Entre nous, j'ai pourri passer mes journées, je ne m'en lasse vraiment pas. Ici, tu peux voir Jennifer et un de ses stagiaires. Oui, oui, tu as bien entendu, ceci est un stage ! Et voici la fameuse nursery de Saba Island. Ici, tu peux voir un des fameux récifs artificiels. Cette forme de structure est appelée « arbre à corail » ou « coral tree ». Bon. Personnellement, je dirais plutôt que ça ressemble à une sorte de vieille antenne télé des années 90, toute naze. Mais on va continuer d'appeler ça un arbre à corail, histoire d'entretenir un peu la magie. Bref. Ces récifs artificiels ont cette forme pour permettre au corail de grandir rapidement. Et cela a aussi l'avantage de faciliter les déplacements de colonies. C'est quoi un déplacement de colonies ? Bah, c'est ce que tu es en train de voir là, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, Jennifer sélectionne les pousses les plus développées pour la transplantation à venir. Hop ! Elle coupe son attache temporaire et entrepose délicatement cette jeune pousse de corail dans un seau en plastique quelconque. Oui, bah ça va ! C'est un seau en plastique, c'est un seau en plastique. En tout, Jennifer va sélectionner une dizaine de colonies. Maintenant, il faut ramener notre précieuse cargaison sur le bateau et il va falloir la transplanter. Voici nos jeunes colonies. Elles ne sont pas belles comme ça ? Je pense qu'il va faire une connerie là. Et tout de suite, quand tu me vois avec un marteau, c'est inquiétant. Quand on dit biologie marine, tu penses à quoi ? Tu penses éponge, protection ? Tu ne penses pas à un marteau. Tu fais des beaux outils de biologistes marins, tiens. Donc ça, le corail comprend. Hein ? Alors, maintenant, écoute une Jane qui arrive à nous expliquer comment procéder pour la transplantation. Je vais vous montrer l'area. Il y a des boulardes covered avec beaucoup de coraux et des sponges. Et nous allons mettre environ 5 pieces dans un mètre. Nous allons trouver des areas qui sont juste d'algaies. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'algaies. Je vais vous montrer l'algaies. Juste-même, il va a aller dehors. Quand on fait-là, les coraux, coutons-la. Tu pourrais quittons-laz, ou trois, donc j'ai besoin de reincarnation. Au moins sur les coraux, tu peux mettre laarius au-delà d'algaies. Ce que la façon dont la nature est, c'est le tienne à l'algaie. Aux du coupons-laz en place. Nous allons prendre la corde. Si tu as la確, coutons-laz la corde, tu peux bester un nude. Donc, on va mettre la corde et le tienne à l'aile. On va mettre la corde à l'algaie. Vous allez probablement jouer la corde un peu. et puis le nail en, et testez-moi pour que ce soit pas rigolier. Je trouve que le best est deux nails. Le nail en et puis vous dites, oh, je pense que le corral, si c'est possible, où il va le meilleur endroit pour le nail. Et puis, on a la zippie, et on a la zippie, et on a la zippie un peu plus, 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 jusqu'à ce qu'il est stable. Et je vais vous montrer le premier. Donc c'est ce que nous allons faire sur le reef. Quand vous vous introduzzz le corail, vous allez vous montrer ? Nous allons chercher un petit peu de reef, donc des places où il y a d'autres coraux, des sponges et de beaucoup de fish. Nous allons réhabiliter le reef, donc nous allons prendre les coraux de l'écriture et nous allons faire de l'écriture et nous allons créer la structure de l'écriture de l'écriture. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, si tu as bien suivi, là on est à la recherche du caillou, enfin que dis-je ? Du récif qui accueillera nos précieuses colonies. Et il a intérêt à être beau. Donc rappelle-toi, on cherche un récif très particulier. Il doit être en bonne santé, avec des poissons, et une belle variété de coraux différents, histoire d'avoir une bonne biodiversité. Eh bien, celui-là nous semble tout indiquer. Oui, je crois qu'il plaît à Jennifer. Bon, après une petite inspection, tout le monde se met au boulot. Ici, on voit Jennifer montrer à ses assistants comment procéder. Regarde un peu avec quelle délicatesse elle manipule ses précieux coraux. Bon, par contre, là le marteau, tu es gentil, mais tu éviteras de reproduire ça dans tes plongées. Non, parce que le marteau ne fait pas partie de l'équipement de base du plongeur. Là, c'est la phase la moins subtile. Je pense que tous les plongeurs du coin nous ont entendus, mais on ne dérange pas à tout le monde que ça. Enfin, personne n'est jamais venu se plaindre. Tiens, regardez, un petit poisson tout nu, là. Un petit poisson ! C'est pas possible, on va faire ça toute la vie, on voudrait bien dormir ! Eh bien, il y a des gens qui voudraient bien dormir ! Je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis ? C'est pas possible ! Quoi ? Quelqu'un parle de poisson ? Tiens, d'ailleurs, je ne me rends compte que je ne t'avais toujours pas parlé du corail que l'on transplante aujourd'hui. Alors, cette espèce se nomme la corne de cerf, ou Acropora cervicornis. Bon, entre nous, on va rester sur corne de cerf, hein. Tiens, si tu ne sais pas, un cerf, ça ressemble à ça. Quelle noblesse ! En même temps, moi, je suis instructeur de plongée, donc les cerfs, j'en ai rien à... Ce corail est dit arborescent, car il se développe en branches. Les plus grandes colonies peuvent atteindre 2 mètres, mais c'est très très rare aux Caraïbes à cause des tempêtes. Car malheureusement, c'est une espèce fragile et très sensible. Mais cette fragilité est compensée par une croissance très rapide. Et oui, la nature fait bien les choses. Il va croître entre 5 et 7 cm par an. Et il faut bien comprendre qu'un récif de corail fonctionne comme un organisme en symbiose. Chaque espèce a une place spécifique et participe à la bonne santé de la biosphère. Tu enlèves un truc, elle s'accapote. Et la corne de cerf ne déroge pas à cette règle. Une fois bien développée, cette colonie ressemblera à une sorte de maquis, où les petits poissons et les petits crustacés pourront s'abriter et augmenter par là-même la biodiversité de notre récif. Et ça, on ne le dira jamais assez, la biodiversité sur la chaîne Largonautes, on aime ! Oui monsieur ! Pour finir, on va aller se rapprocher de Jinnifer, histoire de bien voir son procédé de transplantation. C'est ça ! C'est ça ! J'ai l'air ! Alors, ça t'a plu ? Voilà donc notre future colonie. Et en tout cas, compte sur moi, on reviendra ici dans un mois ou deux pour voir si notre colonie de cornes de cerf s'est bien adaptée. Tiens, j'y pense. Sais-tu pourquoi on appelle ça du corail et non pas un corail ? Eh bien regarde, si je zoome bien, on peut apercevoir différents organismes. En fait, chaque balcon avec vue sur la mer est l'appartement de notre animal, qui s'appelle un polype. En grandissant, il va se multiplier et chaque nouvel organisme deviendra le locataire de la structure et agrandira la colonie. En fait, c'est un peu comme si tes enfants construisent leur appartement sur ton toit, de génération en génération en génération, pour former une sorte de super immeuble avec piscine intégrée et vue sur la mer. Alors promis, je te reparlerai de ça bien plus en détail. Les polypes, le corail, tu vas voir, c'est super intéressant, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Je commence à voir un peu froid. Trois plongées d'une heure, ça commence à plonger. Alors, le but de cette vidéo, c'était vraiment de te montrer en fait la nursery de corail, ce récit artificiel qui est vraiment cette architecture très spéciale, et puis surtout la réimplantation de corail. Je suis très content d'avoir pu t'emmener avec moi dans cette plongée. J'espère que ça t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à partager, à commenter, à échanger avec moi ton avis. Si tu as des questions aussi, pose-les-moi en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Il n'y a pas de problème. Tu peux aller faire un tour sur les autres vidéos si tu es curieux. Et puis, je te remercie pour ton attention. Et je te dis à bientôt dans le bleu. Allez, ciao ! Musique